Je te remercie de reprendre Cornelius plus tôt que prévu. Il vient de s'endormir. Je l'aurais amené au mariage, mais c'est pas vraiment l'idéal. Non, surtout qu'il tousse plus que d'habitude ces temps-ci. Ariane en revient quand de son voyage d'Europe? Je sais pas, mais au moins, elle m'écrit une fois par semaine pour prendre des nouvelles du petit. Samuel, viens-tu te voir, lui? C'est bien qu'à cet âge-là, ce qui compte le plus, c'est les amis. Oui. Tu veux toujours pas reparler à Raoul? Non. Il m'a dit qu'il n'en peut plus que tu l'ignores comme ça. Surtout à la fromagerie. Il a juste à se trouver nos jobs ailleurs. Quand même pas évident. Non, Pierre, tu vas pas commencer à prendre pour lui, il a pas toi. Ben non, mais en même temps... En même temps quoi? Il se sent vraiment malheureux sans toi. J'ai allé visiter son logement, Raoul a sa chambre, son ex a la sienne. Elle a rencontré quelqu'un, il paraît... Je crois aux yeux. Ton mari m'a juré qu'il t'aime, Valérie. Ben oui. Il a invité son ex-femme à venir vivre dans ma propre maison en me faisant croire que c'était sa soeur. Tu veux toujours faire annuler votre mariage? Des jours, oui, pis d'autres jours, je sais plus. J'ai encore besoin de temps pour voir Claire dans tout ça, je pense. Je pense. Sous-titrage ST' 501